Musique Clôture de la table ronde sur la recherche de financement pour soutenir la stratégie de développement des pôles énergétiques et l'économie numérique. Les détails dans ce 7 minutes. Le sucre continue de manquer dans les grandes surfaces d'Abidjan. Notre reporter Abiyou en a fait le constat dans la commune de Benjerville. On en sait plus dans ce journal. Et puis Francis Nganou a séjourné à Abidjan. Il a pris part à la 6e édition de HEC CEO Talk. Le champion de la bosse raconte son expérience. 4 000 milliards de francs CFA. C'est le montant promis par les bailleurs de fonds pour financer la stratégie de développement des pôles énergétiques et le programme régional de développement de l'économie numérique. Une promesse faite au terme d'une table ronde qui s'est tenue à Abidjan du 27 au 28 novembre 2023. Le montant devra permettre de stimuler l'innovation, accroître l'accès à la connectivité et renforcer les compétences numériques dans la région. Ces réflexions et ces engagements financiers qui ont été annoncés tout à l'heure vont contribuer de façon significative au changement au niveau de nos États et encore une fois en favori de nos populaires. Un accès universel à l'énergie et au numérique pour un développement durable dans l'UEMOA. C'est autour de ce thème que la rencontre s'est déroulée. A l'initiative de cette table ronde, la commission de l'UEMOA en collaboration avec la Banque Ouest Africaine de Développement. L'importance de la stratégie de développement des pôles énergétiques pour l'avenir de notre région ne peut être sous-estimée. Elle est le levier majeur pour garantir l'indépendance énergétique de nos États membres et pour soutenir une croissance économique durable. Les engagements pris ici marquent une étape significative vers la concrétisation de cette stratégie. La table ronde a favorisé un cadre de dialogue entre les gouvernants et les partenaires techniques et financiers. Les résultats des discussions permettront de renforcer la coopération entre les bailleurs de fonds et les États pour garantir un accès universel à une énergie fiable et abordable. L'on peut tout avoir dans la boutique d'Aziz, sauf du sucre, une denrée devenue rare dans les marchés et supermarchés d'Abidjan. Quatre mois comme ça, il est presque arrivé cinq mois, on ne voit pas ce qu'il y a sur le marché. Chaque semaine, on passe la commande, le grossissement du marché, je ne trouve pas ça. Cette pénurie de sucre impacte considérablement les petits commerces. En plus du manque, il y a aussi l'augmentation du prix de la denrée. Ces vendeuses qui exercent en plein cœur de la commune de Trècheville vendent quasiment à perte. Pour avoir un sucre, même pour griller au momila, c'est un problème pour nous. On est obligé d'aller payer un kilo de sucre à 1300, avant les vannes. Sans ça, on ne peut pas vannes. Donc on est obligé de payer ça comme ça, sinon ça nous arrange même pas même. Dès que je n'ai pas de sucre d'un mois, on n'a pas de sucre. 1300 le kilo. Quand je faisais en faible barrage, je remplis. Maintenant, il n'y a pas de sucre, le sucre a augmenté. La pénurie de sucre à Abidjan est due à la rétention de stock de certains distributeurs. Selon un communiqué de la sucrerie africaine de Côte d'Ivoire, la société qui commercialise le produit. En attendant que ce problème soit résolu, les consommateurs, eux, continuent de subir ce désagrément. Les PME de Côte d'Ivoire sont encore en attente des fonds Covid-19 promis. Réunis au sein d'un collectif, elles ont décidé d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les obstacles qui entravent le paiement des fonds. Les responsables de ces PME manifestent le besoin pressant de débloquer les fonds en faveur de plus de 197 entreprises. Oui, on lance un appel, un énième cri de cœur à l'endroit du président de la République. Il a lancé une politique de développement dans laquelle toute la jeunesse, toutes les PME s'inscrivent et nous nous faisons confiance. Nous croyons en sa politique de développement. Mais grande fut notre surprise que cette dynamique qui avait été salue dans tous les continents du pays, même à l'extérieur du pays, s'est vu estompé de manière brutale au point d'emmener les PME dans des difficultés et dans des situations même que la Covid n'a pas créées. Le temps avant offre son chemin, ça devient lassant. Et tous les engagements que nous avions pris, parce qu'espérant que le Covid aurait été quelque chose de positif, il avait ce engagement, c'est pourquoi on va compliquer la difficulté dans laquelle nous sommes. Entreprises fermées pour certaines, plusieurs mois de salaire impayé aux employés pour d'autres. Voici entre autres les situations inconfortables dans lesquelles se retrouvent aujourd'hui certaines PME qui attendent de vivre réaction de la part du gouvernement ivoirien. Francis Nganou est né à Batier, village du Cameroun, il y a 37 ans. Le prédateur, comme on le surnomme, a vécu une enfance difficile. Il a été élevé dans une extrême pauvreté. A 22 ans, il prend la décision de se rendre à Douala pour se chercher une salle de sport. Objectif, pratiquer sa passion, la boxe. Une dizaine d'années après, le Bami Leké est au sommet de cet art. Ça, il y a quand même de bonnes choses. La détermination qui a toujours été mon axe de focus. Et ce qui, quand même, je pense que c'est le plus grand élément qui m'a permis d'en arriver là, de frangir beaucoup d'obstacles. Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, m'a beaucoup aidé, moi, à avancer dans la vie. À travers l'histoire de ce gagnant en qui peu de personnes croyaient, la sixième édition de HEC CEO Talk a célébré l'excellence et stimulé auprès du public présent la résilience ainsi que la détermination nécessaire pour atteindre le sommet. Comme je l'ai dit, c'est vraiment son authenticité. Le fait qu'il ait resté fidèle à lui-même est toujours, toujours, toujours super ambitieux. Et que je pense que vraiment, c'est ce dont on a besoin comme icône en Afrique. Nous devons être fiers de cette icône-là. Nous devons donc la cultiver et nous devons aussi apprendre auprès d'eux pour qu'ils nous inspirent, pour qu'ils inspirent donc la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on nous a fait venir. Et vous avez vu, en fait, tout au long de son suisse, c'était vraiment des leçons, des leçons de vie, des leçons d'humilité, des leçons de persévérance, des leçons d'envie de continuer, d'envie de se battre. Et donc, je pense que c'est ce que nous, aujourd'hui, nous devons transmettre à toute l'Afrique entière. Les rencontres de HEC CEO Talk sont un dialogue captivant, ainsi qu'une discussion instructive et inspirante entre le monde des affaires et les dirigeants éminents. C'est la fin de ce 7 minutes. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. – Sous-titrage Société Radio-Canada